Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale ? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Générique ! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge, c'est 3 mois pour rénover. Alors si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous parce que chaque semaine je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Alors dans cet épisode, je vous propose un deuxième home tour de la maison. Nous sommes à 6 semaines après le début des travaux. Alors là, je me trouve en fait dans le futur bureau de la maison. Et puis pour en découvrir davantage, je vous laisse me suivre. Allez, c'est parti ! Alors, de retour dans la maison pour un nouveau home tour à 6 semaines après le début des travaux. Donc là en fait, je ne vais pas vous montrer toutes les pièces, je vais vous montrer seulement les endroits où il y a eu pas mal de changements. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée. Et donc comme vous pouvez voir, les cloisons ont commencé à être remontées. Donc du coup, l'espace WC. Ensuite, l'entrée dans la cuisine. Donc là, l'atelier du jour, c'est la pose du chambrand de cette porte. Et puis à côté, il y aura en fait un placard. Voilà, donc je vous emmène dans la cuisine. Voilà, donc là, effectivement, toute la cuisine a été plaquée, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était une des priorités puisque le cuisiniste devait revenir sur place en fait pour prendre les cotes définitives avant de lancer la commande de la future cuisine aménagée. Voilà, donc ici, c'est l'emplacement pour la verrière. Voilà, donc là, l'espace cuisine a vraiment bien changé. Voilà. Et je vais vous emmener donc de l'autre côté dans le salon séjour que vous puissiez voir. Alors, donc, dans le salon séjour, pas trop de changements, si ce n'est le placo qui a commencé sur ce mur-là. Et puis, je vous montre en fait le visuel côté salon avec l'ouverture, donc pour la verrière atelier. Voilà les changements au niveau du rez-de-chaussée. Alors, donc, à l'étage, je vous montre ce qu'il en est. Alors, dans cette chambre-là, on était en réflexion sur pas mal de choses au niveau des murs en plate, doublage ou pas. Et finalement, les murs, du coup, des fenêtres ont été doublés. Donc, je vous montrerai la technique précise dans un épisode spécial. Donc là, du coup, ça a quand même pas mal changé, puisque le placo a déjà finalement bien avancé. Voilà. Et puis, donc, le reste des cloisons, en fait, seront ces murs en plâtre. Et donc, on va faire des enduits de même qu'au plafond qui m'étaient poncés. Et donc, dans les deux autres chambres, voilà, on a commencé la déco. Alors là, en fait, ce que vous voyez, c'est tout simplement le système qui permet de tenir, en fait, les plaques de placo. Donc, ben voilà, tout ça sera détaillé dans un épisode spécial. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, ce mur a été plaqué. Donc, le mur de la fenêtre, c'est en cours. Et puis, donc, dans cette pièce-là, pas de doublage en placo, tout simplement parce qu'il fallait garder un maximum la superficie de la pièce. Donc, du coup, ce mur-ci a été enduit et bien rattrapé. Ainsi que le mur de la fenêtre, pour ceux qui suivent l'aventure depuis le début. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ici, on avait découvert, en fait, du papier plomb. Et donc, il avait été retiré et le mur avait été bien, bien gratté. Donc, il était bien creusé. Donc, du coup, l'enduit, ça a permis déjà de bien rattraper tout ça. Également, il y aura un épisode spécial où je vous présenterai l'enduit que j'ai utilisé pour faire ça. Voilà pour ce deuxième home tour à six semaines après le début des travaux. À très bientôt ! Alors, j'espère que cette nouvelle visite home tour vous aura plu. Je vous laisse juste en dessous de la vidéo, dans la description, quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo. Et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501